Comme on l'a vu précédemment, avec la révolution industrielle et l'invention des rotatives, donc facteur technique, la presse connaît un âge d'or à partir de la fin 19e et au début du 20e siècle. Cet âge d'or, il est aussi lié, du point de vue de notre thème ici, à la massification de l'information, de la diffusion de l'information, à l'affirmation d'un véritable contre-pouvoir à l'époque, comme on va le voir en France avec l'affaire Dreyfus, et parallèlement avec des résistances assez efficaces et fortes aux tentatives de censure qui n'ont jamais cessé de revenir. La première idée, c'est celle de la massification de la presse et donc de sa diffusion à très très grande échelle. À la fin 19e, début 21e siècle, on entre dans l'ère de la presse à grand tirage, avec des journaux qui tirent à des millions d'exemplaires, comme on l'a vu en France avec Le Petit Journal, ou Le Matin, c'est l'époque où le prix des journaux baisse, où on intègre à la fois des illustrés, des feuilletons, de la publicité, ce qui permet d'augmenter les tirages tout en baissant le coût de revient et le prix de vente. Donc la diffusion est absolument spectaculaire dans ces années-là, et des grands groupes de presse indépendants s'affirment. On peut penser par exemple au cas des États-Unis, avec le rôle de Joseph Pulitzer, qui crée autour de lui un premier organe de presse et de médias indépendant des pouvoirs politiques, économiques, ce qui marque véritablement une première dans l'histoire des médias. On rappellera qu'on donne aujourd'hui les prix Pulitzer à des journalistes d'investigation, des reporters particulièrement reconnus pour leur action. À l'époque, la presse n'est pas que quotidienne, elle devient aussi hebdomadaire, elle devient aussi spécialisée. Et les populations tiennent à s'informer en permanence. C'est vraiment un changement de ce point de vue-là. Et ce changement s'explique aussi parce que la presse, pour la première fois, joue véritablement son rôle de contre-pouvoir. On en a un exemple avec l'affaire Dreyfus, que votre programme d'options demande d'analyser dans les grandes lignes, pas pour le détail de l'affaire politique, mais pour le rôle de la presse dans cette affaire. On rappellera en quelques mots, mais il faut que vous approfondissiez la question, que tout démarre en 1894 par une affaire d'espionnage au sein de l'armée française, au profit de l'Allemagne. Cette affaire d'espionnage, elle a été divulguée dans la presse, dans la presse d'extrême droite, antisémite, à travers le journal Brumont, La Libre Parole. C'est lui qui a fait sortir l'affaire auprès du grand public, grâce à un journal qui a un très très grand tirage à l'époque. On est en 1894. Je passe sur les péripéties politiques, la contre-enquête, par rapport à l'enquête officielle qui condamne le capitaine Dreyfus. Ce qui est important, je pense, c'est la date de 1898, au cours de laquelle, d'abord, vous avez la mobilisation des défenseurs de Dreyfus, qui trouvent en Émile Zola un porte-parole très très important, qui publie son jacuse dans un autre journal, l'Aurore, dont Georges Clemenceau est le rédacteur en chef. Donc là, c'est un combat par journaux interposés, et c'est dans l'Aurore que Zola révèle le vrai nom des coupables de l'affaire Dreyfus. Cette même année, donc en 1898, l'affaire Dreyfus devient aussi l'affaire Zola, puisque Zola connaît un procès pour diffamation de l'armée française. Et il est condamné, il doit s'exiler en Angleterre, avant que l'année d'après, en 1899, se tienne un second procès, et qu'Émile Loubet, le nouveau président, gracie Dreyfus. Entre-temps, la presse d'extrême droite s'est déchaînée, mais aussi la presse catholique, puisqu'on a vu un journal comme La Croix, à grand tirage, prendre parti contre Dreyfus. Donc le combat de la presse s'est poursuivi. Alfred Dreyfus, finalement, n'est réhabilité que tardivement, en 1906, et réintégré dans l'armée. Cette affaire politique recouvrait aussi une affaire judiciaire et médiatique, qui a marqué les esprits durablement. À cette époque, la liberté de la presse, qui avait été promulguée en 1881, a joué à plein, permettant à tout le monde de s'exprimer, et parfois de manière très brutale, très violente. Il n'empêche que le retour de la censure est toujours possible. Cette menace de la censure, on la voit en France, et en Europe plus globalement, dès 1914, avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale, et la nécessité dans les différents pays combattants de réaliser l'union sacrée. Par exemple, en France, pour faire taire les oppositions à la guerre, ce qu'on appelait le défaitisme, qui était lié au pacifisme, notamment de la gauche française, quelques 300 bureaux de censure ont été créés en France pour éplucher les journaux, et y enlever les ferments du défaitisme. Malgré ça, les journaux ont continué à combattre pour pouvoir s'exprimer librement. On citera par exemple en 1915, la création du canard enchaîné en France. Le canard pour le journal, enchaîné parce que censuré et contrôlé par le gouvernement. La liberté d'informer, la liberté de la presse, est retrouvée intégralement après la Première Guerre mondiale, en Europe. On pense par exemple en France aux enquêtes, aux investigations d'un journaliste comme Albert Londres, qui a à l'époque mené des enquêtes très gênantes pour l'État, pour le gouvernement, notamment l'enquête qu'il a faite sur le bagne en Guyane. Le bagne de Cayenne, en Guyane, ou ses enquêtes sur l'Afrique coloniale française. À l'époque, les journalistes d'investigation prennent une importance de plus en plus grande dans les démocraties libérales. En revanche, dans les dictatures autoritaires ou totalitaires qui se multiplient dans les années 1920 et 1930, qu'on soit du côté de l'URSS, du côté de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste, là, la censure s'applique très très durement. La liberté d'expression est mise entre parenthèses. Par exemple, en URSS, l'État interdit les journaux et crée la Pravda, qui est le journal officiel, courroie de transmission du parti État. La Pravda, ça signifie la vérité, mais c'est la vérité que veut diffuser le parti communiste. En fait, ça correspond à la propagande du parti communiste. Donc, plus de liberté de la presse, plus de liberté d'expression. Quelques dissidents osent s'exprimer. On pense en particulier à Alexandre Solzhenitsyn ou Sakharov, mais plutôt dans les années 1960-1970, pour l'essentiel, donc un peu plus tard. Donc là, on a une véritable censure qu'on va retrouver dans la Chine communiste et dans beaucoup d'autres pays dictatoriaux après 1945.